C'est une économie qui fonctionne sans état. Lorsque quelqu'un vient faire des affaires en Algérie, qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit américain, il faut qu'il se mette dans une position où il dit « je fais tout » puisque l'Algérie ne bouge pas. Si nous étions en guerre, il y aurait une famine totale. Il est très facile de réduire l'Algérie à un état de dépendance qui dépasse l'imagination, à tel point que même les unités de production existantes ont été fermées, ou alors sous couvert de terrorisme, attaquées, pour justifier leur fermeture, de sorte à ne devoir plus qu'importer. C'est comme dans une mafia. Pourquoi les mafias sont éternels et ne bouffent pas ? Parce que même quand quelqu'un meurt, tout le monde a intérêt à ce que ça reste comme avant et à ce que ça ne bouge pas. Et donc, ça finit par être une absence. 10% du montant des importations, 1,5 milliard d'euros par an, partirait donc chaque année dans la poche des hauts dirigeants du régime. L'argent l'aurait versé directement sur des comptes à l'étranger et en devise, s'il vous plaît. Ma paix de 36 000 dinars, c'est les trois fois le cynique algérien. C'est trois fois 12 000 dinars. Ma paix, elle passe tout dans le coffin. J'invite franchement qu'avec 12 000 dinars pour un semi-car en Algérie, il va vivre avec 10 jours. On se retrouve avec une république où l'élément le plus important qui est exclu de cette république, c'est le public. C'est le peuple algérien. La nature du système politique algérien est qu'il encourage la corruption, il est basé sur la corruption. La réalité, c'est qu'en Algérie, l'ERS continue de tenir le monopole des affaires politiques. C'est le parti politique le plus puissant en Algérie. C'est un véritable état clandestin. Il n'y a pas le droit à l'opposition. Il n'y en a pas. Tous, des créations du système, chacun jouant un rôle dans un casting où l'un est censé jouer le rôle du parti nationaliste, l'autre le parti démocrate, l'autre, il y a même le parti trotskiste, le parti islamiste. Mais tout ça, c'est des rôles. C'est virtuel. C'est des aveux, c'est des aveux. C'est des aveux. En réalité, ce sont des gens qui veulent payer très cher pour paraître blancs. Je m'excuse de la terminologie. Et qui pensent que le blanc évoluait, que le blanc moderne est un blanc qui se met en string, qui fréquente les boîtes de nuit, qui boit beaucoup, qui est très corrompu, qui claque de l'argent un peu partout. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...